Hello la team, c'est coach. On va faire un petit point de cette deuxième journée de Coupe du Monde. 14h, on a eu droit à Angleterre-Iran. 6 buts à 2. Rien à dire. L'Angleterre a maîtrisé son sujet. L'Angleterre a dominé. L'Iran, comme le Qatar hier, n'est pas au niveau de la compétition. Et ça démontre aujourd'hui le fossé qu'il y a entre le football européen et le football asiatique, même africain. D'accord ? L'Europe a pris une très grosse avance. Deuxième match, c'est ça qui m'intéresse par contre. Sénégal-Pays-Bas. Sénégal-Pays-Bas. Je pense que les Sénégalais, à l'heure actuelle où je vous parle, doivent avoir des regrets. D'accord ? Ils doivent sûrement avoir des regrets. Ils ne peuvent pas maîtriser le match comme ils l'ont fait et perdre à la fin, à 10 minutes de la fin. Et surtout, le truc, c'est qu'ils ne perdent pas. Mais ils prennent deux buts. Ils prennent deux buts dans une poule où le goal à vérage aura sûrement son rôle à jouer. Qu'est-ce que je vais dire de ce match ? Le Pays-Bas, c'est une équipe, au regard de ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est une équipe très moyenne. Je ne la vois pas arriver en demi-finale. Je ne la vois même pas en quart de finale. Le Pays-Bas, sur ce qu'ils ont montré aujourd'hui, pour moi, c'est une équipe moyenne. Je pense que, dans cette poule, l'Équateur va terminer en première position. Je le pense. Je le pense vraiment. Alors, revenons maintenant au Sénégal. C'est ça qui m'intéresse, cette équipe africaine. Je pense qu'ils ont pêché par manque de maturité, un peu de naïveté. Oui, c'est une équipe qui a bien joué, qui a bien joué, qui s'est bien débrouillée. Mais les matchs en Coupe du Monde, ça se gagne. On ne peut pas perdre. Le Pays-Bas, on a vu, ils ont su attendre, ils ont su être patients pour mettre les deux coups de missile quand il fallait les mettre. Et ils l'ont fait. Contrairement au Sénégal qui a eu les meilleures occasions, avec carrément la maîtrise du jeu. Mais qu'ils se font surprendre comme des minimes, comme des cadets, entre les petites erreurs des marquages et la sortie, je dirais, non maîtrisée de Mendy. Et c'est là où c'est ça qui leur vaut cette première défaite. Alors qu'ils auraient pu s'en sortir, le match nul aurait pu être un résultat très équitable au regard de la physionomie du match. Autre chose, les équipes africaines, il faudrait que le Cameroun en prenne des leçons. Il faut éviter. Vous êtes mené en zéro. Ça ne sert à rien de faire des fautes d'anti-jeu. Ça ne sert à rien de s'éciter. Ça ne sert à rien de perdre sa lucidité. La Coupe du Monde se joue sur des détails. D'accord ? C'est pour ça qu'ils ont pris le deuxième but. Et les cartons qu'ils reçoivent, ça pourra avoir des conséquences pour la suite. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, s'il vous plaît, les équipes africaines, arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de prendre une compétition. Ils se gagnent souvent sur des petits détails. Alors, ça c'est ce que je voulais dire. Ma petite analyse sur ces deux matchs. Je vous donne rendez-vous. Demain déjà pour l'hommage de l'équipe de France. Et le 24 pour le premier match des Lyons indomptables du Cameroun. Allons-y. Bonne chance à tous les Lyons. Les Lyons indomptables, les Lyons de la Teranga, les Lyons de la classe. C'est de ça qu'il s'agit. C'était Coach.